Bienheureux don Colomba, Marmion Le 21 mars 2001, à l'occasion du 1500e anniversaire de l'arrivée de Saint-Benoît à son ermitage de Subiaco, le cardinal secrétaire d'État, Angelo Sodano, rendait grâce à Dieu. Le jeune Benoît vint parmi ses rochers solitaires pour pouvoir se consacrer entièrement à la contemplation de Dieu. Et 1500 ans plus tard, il continue à nous rappeler le devoir fondamental de notre existence, aimer Dieu plus que tout. Ici, le jeune Benoît a créé la famille bénédictine, cette école du service divin, pour conduire, au cours des siècles, une foule innombrable d'hommes et de femmes à une union plus intime avec le Christ sous la direction de l'Évangile. L'Église vient de placer sur les hôtels un de ses fils spirituels de Saint-Benoît, don Colomba, Marmion, abbé de Maretsu, en Belgique, béatifié le 3 septembre 2000. Irlandais par son père, français par sa mère, Joseph Marmion a vu le jour à Dublin, le jeudi saint 1858. Neuf enfants naîtront chez les Marmions. Les deux premiers garçons, étant morts en bas âge, les parents se tournent vers Saint-Joseph pour implorer la faveur d'un autre fils. De fait, trois autres garçons leur seront donnés, dont le futur don Colomba, appelé Joseph, en reconnaissance, envers le père adoptif de Jésus. Chargé de haute responsabilité dans une importante firme d'exportation, M. Marmion n'en est pas moins un chrétien fervent. Il déclare à son fils Joseph, devenu séminariste, « Au milieu de mes occupations pressantes, je ne reste jamais plusieurs minutes sans faire à Dieu l'offrande de tout moi-même. » Mme Marmion épouse en tout l'idéal religieux de son mari et la famille suit l'exemple de piété des parents. Trois des quatre filles se feront religieuses. Aimable et doux, Joseph est choyé de tous. Il acquiert l'habitude de tout considérer à la lumière de la foi. Un jour, à un oncle qui ne parle que banque et marché, Joseph répond, « Mais enfin, mon oncle, l'argent n'est pas tout. Ah, mon petit, tu ne sais pas ce que c'est que l'argent. Tu ne peux pas encore comprendre cela. » Maintenant, commentera plus tard Don Marmion, mon oncle est dans l'éternité et il a de l'argent, une plus petite idée que moi. Au terme de ses études secondaires, Joseph se décide à entrer au séminaire. Mais bientôt, il est violemment tenté contre sa vocation sacerdotale. Sous le coup de l'épreuve, il recherche un de ses amis auprès duquel il espère trouver un peu de consolation. De fait, cet ami, léger et mondain, n'aurait pu que le dissuader d'entrer au séminaire. Il ne le trouve pas, mais à sa place, il rencontre un autre ami, fervent catholique, qui lui montre le piège du démon et le conforte dans son dessein de se donner à Dieu. Joseph voit dans ces circonstances la main de la Providence implorée par la prière de sa sœur Rosie. « Quel est l'esprit qui nous guide ? » « En toute âme, trois esprits tentent à la maîtrise », écrira plus tard Don Marmion. L'esprit de fausseté et de blasphème, qui depuis le commencement suggère toujours le contraire de ce que Dieu souffle à l'oreille. L'esprit du monde, qui nous incline à juger les choses selon les désirs des sens et la prudence charnelle. Or, la prudence de ce monde est folie auprès de Dieu. Enfin, il y a l'esprit de Dieu, qui nous inspire toujours d'élever nos cœurs au-dessus de la nature et de vivre de la foi. Cet esprit nous remplit alors de paix et de joie et produit en nous les fruits dont parle saint Paul. L'esprit de Dieu, alors même qu'il nous adresse des reproches ou nous incline à la confusion pour nos péchés, remplit toujours l'âme de paix et de confiance filiale en notre Père Céleste. Les autres esprits dessèchent notre âme, nous jettent dans l'abattement et le découragement. Joseph entre donc au Holy Cross College en janvier 1874, séminaire qui compte alors près de 80 élèves. D'une gaieté communicative en recréation, il est le centre d'un groupe où fusent habituellement des rires clairs et joyeux. Parfois repris par le père directeur pour les excès de son enjouement, il reçoit des réprimandes avec humilité. « C'est une médecine amère, mais salutaire, » dit-il, « il faut l'accepter pour guérir. » Envoyé à Rome pour achever ses études de théologie, l'abbé Marmion y reste deux ans. Le 16 juin 1881, il est ordonné prêtre dans la chapelle du collège irlandais. Sur le chemin du retour, il passe par la Belgique et visite l'abbaye bénédictine de Maretsu. En franchissant le seuil du cloître, il entend une voix intérieure lui dire, « C'est ici que je te veux. » Quand se passeront avant qu'il puisse répondre à cet appel ? Rentré en Irlande, l'abbé Marmion est nommé vicaire à la paroisse de Dindrum, au sud de Dublin. L'année suivante, on le charge des cours de philosophie au séminaire de Holy Cross, où Naguère, il a été élève. Pendant quatre ans, il mûrit sa décision et en 1886, muni de l'approbation de son archevêque, il part pour le cloître. Depuis longtemps, sa famille et ses intimes sont au courant de sa nouvelle orientation. Lorsqu'il a fait connaître au public, la surprise se mêle à la déception. On ne se prive pas de critiquer ce changement, jugé inexplicable. Mais le maître est là qui l'appelle. Avant d'être moine, expliquera plus tard Don Marmion, je ne pouvais, aux yeux du monde, faire plus de bien que je n'en faisais là où je me trouvais. Mais j'ai réfléchi, j'ai prié et j'ai compris que je ne serais sûr d'accomplir toujours la volonté de Dieu qu'en pratiquant l'obéissance religieuse. J'avais tout ce qu'il me fallait pour ma sanctification, à l'exception d'un seul bien, celui de l'obéissance. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma patrie, renoncé à ma liberté et à tout. J'étais professeur, j'avais, très jeune encore, ce qu'on appelle une belle situation, du succès, des amis qui m'étaient fort attachés, mais je n'avais pas l'occasion d'obéir. Je me suis fait moine parce que Dieu m'a révélé la beauté et la grandeur de l'obéissance. Conquérir la vraie liberté Saint Benoît enseigne que l'obéissance est propre à ceux qui n'ont rien de plus cher que le Christ. La vie consacrée est une configuration toute spéciale au Christ. Or, Jésus s'est révélé à nous comme l'obéissant par excellence, descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Aussi, pour l'amour de Dieu, le moine se soumet en toute obéissance au supérieur, imitant le Seigneur Jésus dont l'apôtre dit « Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort ». Extrait de la règle de Saint Benoît. Pour beaucoup de nos contemporains, l'obéissance contredit la liberté personnelle est le désir légitime de décider de sa vie de manière indépendante. Mais le Christ, qui est la vérité, nous enseigne le chemin de la vraie liberté. Il nous a dit lui-même « La vérité vous rendra libre ». Ainsi, en nous montrant le chemin de l'obéissance, il nous indique une voie de conquête progressive de la vraie liberté. Extrait de Jean-Paul II du 25 mars 1996 Joseph Marmion arrive à Maretsu le 21 novembre 1886. L'austérité de la vie monastique fait contraste avec sa gaieté expansive. L'exil, loin du pays natal, constitue une première épreuve. On lui donne bien le nom religieux d'un saint moine irlandais, Columba, mais ce nom évoque tout ce qu'il a quitté. De plus, il ne maîtrise pas le français. Et il s'impose de grands efforts pour parvenir à le parler correctement. Enfin, le très petit nombre de lettres qu'on lui permet d'écrire et les limitations imposées à l'exercice de son sacerdoce lui donnent le sentiment d'abandonner ses amis et les personnes qui recourent à lui. Pour un Irlandais habitué à la convivialité, l'isolement est une profonde souffrance. « J'ai eu l'impression, dira-t-il, le jour de mon entrée à Maretsu, que je venais tout juste de faire, en entrant au monastère, la chose la plus insensée au monde. » Un jour, le cœur broyé, il se jette devant le tabernacle. « Mon Jésus, vous m'avez appelé, c'est pour vous que je suis ici. » Entre les mains de Dieu La vocation de ce vicaire d'outre-manche n'est pas considérée sans scepticisme pour le vieux et rigide maître des novices. Entre lui et frère Columba règne la plus entière opposition de caractère. Mais pour combattre le peu de sympathie naturelle qu'il éprouve à l'égard du père-maître, le novice prend l'habitude d'aller chaque soir lui découvrir avec humilité ses manquements de la journée. Surtout, il se livre avec ferveur aux choses de Dieu, principalement à la prière et la lecture spirituelle. En 1909, il écrira à l'un de ses moines aux prises avec de sérieuses difficultés « Vous serez forcé comme moi je l'étais jadis pendant mes premières années à Maretsu de vous jeter tête baissée entre les mains de Dieu. » Tâchez, mon cher fils, de trouver tout en lui. Tâchez de devenir un homme intérieur, entièrement soumis à Dieu et habitué à vous appuyer sur lui seul. Les lectures de Frère Columba sont variées. Les Saintes Écritures, spécialement Saint Paul, Saint François de Sales, Saint Thomas d'Aquin, Louis de Blois, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, M. M. Ollier, Monseigneur Gué. Sans le savoir, il prépare ainsi ses futures conférences spirituelles qui seront réunies dans plusieurs livres. Avec le temps, la conviction de plus en plus forte d'avoir trouvé sa vocation se développe dans l'âme de Frère Columba. Il confie à un ami, « Je suis où Dieu veut que je sois. J'ai trouvé une grande paix et je suis extrêmement heureux. » Don Marnion fait sa profession solennelle le 10 février 1891. Le dimanche suivant, le curé d'une bourgade voisine de Maretsou demande qu'un moine vienne prêcher dans son église. « Il y a bien un jeune moine étranger, répond le prieur, mais je ne pense pas pouvoir vous l'envoyer car son français est encore imparfait et je doute qu'il vous soit d'une quelconque utilité. Envoyez-le-moi tout de même, ce sera toujours un changement pour mes paroissiens. » Après la messe, le curé affirme n'avoir jamais eu de pareils prédicateurs dans sa paroisse. Dès lors, le père irlandais, comme on l'appelle, est demandé partout dans la région. Conscient de son talent pour la prédication, Don Marnion sait aussi qu'il est inutile de prêcher sur les toits si cela n'est pas précédé d'une union intime avec notre Seigneur dans le ténèbre ou le silence de la prière. En octobre 1900, Don Marnion est nommé prieur du couvent de Mont-César, fondation dépendante de Maretsu, près de la ville de Louvain. Il y aura pour abbé Don Robert de Kerchov, homme énergique et froid, à l'autorité plutôt incisive. Le père Columba quitte Maretsu avec appréhension. Cependant, il s'abandonne à la volonté de Dieu. Don Robert souhaite que ces moines restent en permanence dans leur clôture, alors que Don Columba, plein de zèle apostolique, est enclin à répondre aux appels qui lui viennent de l'extérieur. Pourtant, il ne s'élève entre eux aucune contestation. Don Marnion étant toujours prêt à se soumettre à son abbé. Un jour de 1905, de nombreux doutes l'assaillent, préoccupés de l'avenir. L'idée lui vient que ce serait merveilleux si tout pouvait s'arranger selon ses vues. Mais regardant son crucifix, il s'écrit « Non pas comme je veux, mais comme vous voulez, Seigneur ! » Il affirmera « Si à ce moment le Christ m'avait dit « Je te donne carte blanche. Arrange ta vie et tout ce qui te concerne comme il te plaira. Prends ta plume, écris ton plan et je le signe. » Je lui aurai répondu « Non, Jésus, je ne souhaite pas avoir le moindre plan pour ma vie. Je désire seulement exécuter votre plan divin sur moi. C'est vous qui me guiderai. Je m'abandonne entièrement dans vos mains. Activité ou activisme ? » À sa charge de prière, Do Colomba joint celle de professeur de théologie. Il enseigne cette science avec son intelligence, sa mémoire prodigieuse, mais surtout avec son cœur brûlant d'amour pour Dieu. À ses yeux, la théologie est un aliment pour la prière et une orientation pour les vrais biens, soit pour en rendre grâce, soit pour les demander. L'activité du nouveau prière s'étend aussi à la prédication de retraite à de nombreuses communautés de Belgique et à divers monastères anglais. Seule, l'intensité de sa vie d'union à Dieu explique les fruits de son activité débordante, qui aurait pu devenir un activisme stérile. Le 28 septembre 1909, Don Marmion, âgé de 52 ans, est élu par ses frères abbé de Maretsu. Il adopte pour devise « plutôt servir que dominer ». Si l'on devait relever la principale des qualités qui portèrent ses frères à le choisir comme abbé, on retiendrait sa réputation de prêcher la saine doctrine. A l'occasion de la retraite qu'il donna à Maretsu avant l'élection abbastiale, la communauté comprit qu'elle aurait en lui un maître de vie spirituelle. Cependant, gouverner une communauté de plus de cent moines n'est pas chose aisée. Grâce à son union permanente à Dieu, Don Columba conserve son calme intérieur et un optimisme indéfectible lorsqu'il s'agit de procurer le bien des âmes. Sous son abbastia, le monastère connaît un grand rayonnement spirituel et intellectuel. Les vocations affluent. Mais Don Marmion ne se désintéresse pas des questions temporelles. Ainsi, il fait équiper l'abbaye du courant électrique et du chauffage central, chose rare à l'époque dans les monastères. Aux personnes de tous âges et de toutes situations qui viennent pour le voir et demander une direction spirituelle, le père abbé indique résolument le chemin. La vie spirituelle est avant tout recherche de Dieu. Il insiste sur le fait que Jésus-Christ doit être le centre de toute prière et la seule voie d'union à Dieu. Nul ne va au Père que par moi, dit Jésus, repris par saint Jean au chapitre 14. Saint Pierre ajoute « Il n'y a de salut en aucun autre. » Dieu nous a prédestinés à participer à sa vie divine, à entrer dans la société de ces trois personnes pour toujours et cela dès ici-bas par la grâce sanctifiante qui fait de nous ses enfants adoptifs et les héritiers de sa gloire. Cette prédestination éternelle se réalise dans le temps par Jésus-Christ, par sa passion rédemptrice, Jésus a racheté l'humanité, tombé dans le péché et il communique à tous ceux qui croient en lui et lui obéissent la vie surnaturelle de la grâce. Cette vie doit s'épanouir en vie éternelle dans la vision de la Trinité face à face. La force de la vérité En présence des pécheurs, sa clairvoyance s'unit à une grande charité. Je suis convaincu, répète-t-il, et cela par expérience, que ce n'est pas par la discussion mais par la bonté qu'on gagne ou qu'on ramène les âmes. Ce n'est pas en voulant convaincre quelqu'un de son tort qu'on le gagne mais bien en lui montrant la vérité avec douceur et bienveillance. L'histoire suivante illustre bien sa méthode. Dans une grande ville, au cours de la Première Guerre mondiale, un pauvre prêtre dont la foi et les mœurs avaient sombré depuis plusieurs années à la suite de pratiques de spiritisme est sur le point de mourir. Don Marmion se rend plusieurs fois près de lui. On cause amicalement. L'état du malade s'améliorant, on arrive à prendre le thé ensemble. Quand Don Marmion aborde enfin la question de l'état spirituel du prêtre, il ne reçoit que des réponses évasives ou négatives. J'ai consulté, je suis heureux comme je suis, je ne désire pas changer. Le Père Abbé fait prier pour cette âme et s'offre à Dieu pour elle. Après de nouvelles visites infructueuses, vivement affligées mais non découragées, il tente un dernier effort et envoie un message où son cœur d'apôtre déborde de charité et de gravité surnaturelle. L'heure de la miséricorde sonne. Un billet du prêtre arrive bientôt. Vous avez gagné la partie. Venez, je vous attends. Don Marmion fait toutes les démarches nécessaires et la veille de Noël, il réconcilie cette âme avec le Seigneur. Quelques temps après, le malade rend son âme à Dieu dans des sentiments manifestes de repentir et d'amour. Le zèle de Don Marmion pour les âmes a sa source dans une intense dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Aussi estime-t-il au plus haut point le saint sacrifice de la messe, renouvellement du sacrifice du calvaire et témoignage de l'amour du Christ pour nous. Pendant la messe conventuelle que nous chantons tous les jours, explique-t-il, j'ai le loisir de méditer le grand acte qui s'accomplit à l'autel. Le plus souvent, je sens mon cœur déborder de joie et de reconnaissance en pensant que je possède en Jésus, présent sur l'autel, de quoi offrir au Père une réparation digne de Lui, une satisfaction d'un prix infini. Que de grâce contenue dans la messe, aucun saint, pas même la Vierge Marie, n'a pu retirer de ce sacrifice tout le fruit qui y est renfermé. Sa dévotion envers la Passion se traduit en outre par la pratique quotidienne du chemin de la croix. Et moi, je veux y entrer. Don Colomba est aussi animé d'une profonde dévotion à Notre-Dame. Nous devons être par grâce ce que Jésus est par nature, un enfant de Dieu et un enfant de Marie, répète-t-il souvent. Quelqu'un lui dit un jour, le chapelet, c'est pour les femmes et les enfants. Admettons-le, répond-il. Mais qu'a dit Notre-Seigneur ? Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et moi, je veux y entrer. Extrait de Saint Matthieu au chapitre 18. Les treize ans de gouvernement abbatial de Don Marmion sont marqués par les terribles années de la Première Guerre mondiale. La Belgique étant envahie par les armées allemandes, le père abbé craint la réquisition de ses jeunes novices par l'occupant. Aussi, décide-t-il de les conduire sans délai en Angleterre puis en Irlande. De nombreuses difficultés, incompréhensions et tensions avec Marutsu s'en suivent. La maison irlandaise, établie à Edermin, ressemble plus à une maison de vacances pour étudiants qu'à un monastère. Une crise y éclate en 1916 et se prolonge jusqu'en 1918. Don Marmion écrit à ce propos « J'ai besoin de vos prières parce que certains des jeunes pères ici à Edermin m'ont peiné par leurs attitudes étudiées de froide indifférence envers moi. J'ai essayé de les gagner par la constance et la prière mais jusqu'à présent sans succès. Ils sont bons mais pleins de confiance en eux-mêmes. Ils opposent la lettre du droit canon à l'esprit de la Sainte Règle. L'affaire parvient jusqu'à Rome et la congrégation des religieux est saisie. Le père abbé fait preuve d'une grande humilité et obéissance et finalement la maison des Dermines est fermée en 1920. La fin de la guerre voit surgir de nouveaux problèmes. une nouvelle mentalité fermante de toutes parts conséquence de l'écroulement des barrières sociales. Don Marmion s'efforce de comprendre les façons étranges de ces jeunes moines. Beaucoup ont servi pendant la guerre comme brancardiers ou comme aumôniers. En retournant dans le cloître ils ne peuvent se défaire en un instant de toutes les habitudes prises dans la vie militaire. « Je redoute l'arrivée de ces jeunes moines dit-il. Ils ont été privés pendant si longtemps de nos traditions et de notre esprit monastique. La plupart pourtant se réadaptent grâce à leur esprit de foi. Toutes ces épreuves épuisent prématurément l'organisme du Père Abbé et le conduisent aux portes de la mort. Dans le moment qui précède celle-ci il s'unit à la passion de Jésus par le chemin de croix. Ses dernières paroles sont « Jésus, Marie, Joseph ». Le 20 janvier 1923, il rend paisiblement son âme au Père Céleste. Grâce à don Raymond Thibault, son secrétaire, l'enseignement oral de don Marmion nous a été conservé sous la forme de trois livres célèbres. Le Christ, vie de l'âme paru en 1917, le Christ en ses mystères en 1919 et le Christ idéal du moine paru en 1922. Ces trois ouvrages avaient été revus par don Marmion lui-même. Dès 1940, le tirage du premier qui sera traduit en sept langues atteint 75 000 exemplaires en langue française. Lors de la béatification de don Marmion le 3 septembre 2000, le Saint-Pape Jean-Paul II déclarait Il nous a légué un authentique trésor d'enseignement spirituel pour l'Église de notre temps. Dans ses écrits, il enseigne un chemin de sainteté simple et pourtant exigeant pour tous les fidèles que Dieu par amour a destiné à être ses fils adoptifs dans le Christ Jésus. Puisse une vaste redécouverte des écrits spirituels du bienheureux Colomba Marmion aider les prêtres les religieux et les laïcs à croître dans l'union avec le Christ et lui apporter un témoignage fidèle à travers l'amour ardent de Dieu et le service généreux à leurs frères et sœurs. Bienheureux donc Colomba restez proches de nous communiquez-nous par votre prière auprès de Dieu et l'intercession de la Très Sainte Vierge la largeur et la profondeur de votre amour pour lui. de la Très Sainte Vierge Sous-titrage Société Vierge Sous-titrage Société Vierge Sous-titrage Société Vierge Sous-titrage Société Vierge